Et donc là, il y a quelqu'un qui a vécu ici jusqu'en 1992. Donc c'est pour ça qu'on a gardé vraiment la ferme d'époque. Et il y a encore de sa poussière ? Non, je la fais régulièrement. Est-ce que vous savez pourquoi ils seront aussi courts ? Vous pouvez essayer, vous, que ça va être fait ? Alors à l'époque, ils dormaient assis. Parce que la position allongée, c'est la position du mort. Ils ont peur de ne plus se réveiller. Ça, ça a duré pendant des siècles. Et dans les châteaux forts à Versailles, il y a toujours des lits courts. Et là, ils étaient trois. Il y avait trois enfants là-dedans. Dès qu'il y a un petit nouveau qui arrivait, le plus grand partait dormir dans le foin dans la grange. Ça m'a marché devant moi. Ça n'a pas été touché depuis un certain temps. Ça s'arrête le bouton en fait. Mais c'est pour faire le beurre du cœur. C'est pour ça qu'on aime le beurre aussi. Tout ça, c'est pour le fromage. Alors à l'origine, il y a ces petites chevaux. Ça, c'est la présure naturelle de l'époque. C'est de la tripe. C'est la paroisse stomacale d'un chevau ou d'un veau. On met ça dans un mélange d'eau de vie et de sel. C'est la présure. Donc dès qu'on va faire du fromage, on en met quelques gouttes dans le lait. Ça va faire cailler le lait. Après, on passe tout ça à la faiscelle comme ça. On tapote. Le petit lait s'évacue par ici. Donc sur la planche ensuite, on va le donner au cochon qui récupérait tout à l'époque. Et on récupère le fromage là-dedans qu'on mettra à sécher ensuite sur la clé à fromage. C'est la petite chose. Donc toujours en hauteur, à l'abri des rongeurs. La fumée de la cheminée monte donc ça va éviter les mouches aussi. C'est la petite chose. La rouisseuse à chaud. On met des trucs de ronge comme ça. On sort les fibres après. Comme un rand. C'est des abat-jour, des gourdes, deux ballons pour les enfants. Et on conservait le sein de l'eau à l'intérieur. Ça c'est un bout de gras qu'on utilisait pour graisser les scies. Alors d'un côté il y a le saloir pour préparer le cochon. Et en face c'est le grenier. Donc ce n'est pas une guillotine, ni une luge, ni un rameur. C'est un accoucheur. C'est la véloze. De vache. On met la vache à plat devant. On sort les trous du veau par le trou et on accroche avec la corde. Et on tire avec le tire-force. Ça j'ai jamais. Il y a le bouc parce qu'à l'époque on disait que le bouc remplaçait le vétérinaire. Parce que quand il y avait une maladie dans un cheptel, si on mettait un bouc, c'est lui qui attrapait la maladie en premier. Il allait en mourir au moment où on allait garder ses vaches. Donc c'est de là qu'on parle d'un bouc émissaire. L'expression vient de là. Puisqu'on sacrifie le bouc pour garder les vaches. Et c'est aussi pour ça qu'on a des campes de bouc suspendues à l'une des poutes. Ça c'est une superstition. Pour empêcher les maladies de rentrer. On a aussi une branche de genet devant la porte. Ça c'est pour empêcher les mouches de rentrer. Parce que le genet en fleurs dégage une odeur qui éloigne les mouches. En plus ça va faire comme un rideau qui est un peu devant. Et la maison de retraite alors, elle est où la maison de retraite ? Elle est au fond à droite. Il y a trois générations qui vivent ensemble. Ça c'est pour les veaux, pour sevrer les veaux. Dès qu'il va s'approcher de sa mère, ça va la piquer. Il va lui donner un bon coup et il n'y a rien de plus. Après on a un grand ressort. Là c'est pour quand les vaches ont du gaz dans l'estomac. Donc quand elle mange de la lusherme ou du trêve trop frais. Elles ont du gaz, elles gonflent, elles gonflent. Donc on leur rentrait le ressort par la gueule, sur toute la longueur. Et on essaye de déboucher. Et ça ne marche pas. On a le troncar. On plante ça dans la pence de la vache. On enlève cette partie et le gaz va s'évacuer par ici. Les museaux, les gonfles, les chaussures, les poches. Les poches, si vous les soulevez. Avec des semelles en bois et ferrées pour qu'elles durent plus longtemps. D'accord, mais avec du ski, malgré tout. Qui a succédé le sabot. Et là c'est des exemples de bétalières bouchées. Donc là plus vieilles à gauche tirées par des animaux. Et à droite une Citroën B2 1925. Transformée en bétalières. Et alors ici quand il y avait trop de verglas qu'on ne pouvait pas creuser de fosse dans le cimetière. On entreposait le corps du défunt sur le toit de la maison en attendant le dégel. Et ça on l'a fait même pendant la seconde guerre mondiale à Fondole. Le propriétaire a 79 ans. Il veut vendre ses deux musées. Il voudrait qu'il reste en tant que musée. Le but c'était de vendre à la communauté de communes. Et on avait monté, depuis un an et demi, on a monté un projet pour développer en créant une ferme pédagogique. Des ateliers pour les enfants. Des repas au vergnat. Une vitrine pour les artisans et les producteurs bio de la région. Donc ils nous ont dit oui, mais il ne s'est rien passé. Ça n'avance pas. Donc le propriétaire en a marre et ils ont tout. Merci.